Premier grand tableau que j'ai présenté à la Galerie du Centre, c'était « To paint on note to paint ». Et « To paint on note to paint », alors ça c'est quelque chose d'inexplicable. C'est-à-dire que si on se dit que quand on est artiste, c'est parce qu'on s'attend à ce que tombe du ciel de temps en temps l'inspiration, bon, un certain jour est tombée l'inspiration de « To paint on note to paint ». Bon, je sais qu'actuellement c'est un tableau qui est très 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 connu et qu'énormément de gens s'y retrouvent, ce peintre qui devant le monde envisage de se suicider avec un pinceau rempli de peinture rouge. Et donc ce tableau de 1980, trente et quelques années après, je suis en train de méditer, de consacrer les deux, trois, quatre, dix prochaines années à faire le « To paint on note to paint » d'aujourd'hui. Puisque quand dans « To paint on note to paint », je mettais Jean-Paul II, il y a tout à l'heure Roménie, Pinochet, Brezhnev, c'était donc un autre temps. Et l'avion et cette banderole ? Alors l'avion avec Adela Aigran qui était ma manière de dire, il y a une logique à ce que le monde arabe prenne une place extrêmement importante dans le monde. Bon, je ne sais pas faire de la politique ni de la philosophie, mais c'est ce que disait le tableau. Il disait, regardez Brezhnev qui est une épave, et d'ailleurs le mur de Berlin est tombé quelques temps après. Regardez le pape qui vous dit, la solution viendra d'en haut, et quand on regarde en haut, on trouvait Adela Aigran. Les personnages qui sont dans mes tableaux, c'est comme dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a les vrais personnages, les personnages qu'on croise et qu'on voit du coin de l'œil, et il y a les personnages que cela vous évoque. Et par exemple, moi je suis né en 1943, donc il y a des choses qui ne peuvent pas manquer de revenir. Et par exemple, ce qui ne peut pas manquer de revenir, c'est l'existence des camps de concentration, même si je n'ai pas été concerné n'étant pas juif, même si je n'ai pas été concerné étant trop jeune pour avoir vraiment vu les gens revenir, mais on m'a raconté plus, enfin j'entends de raconter plus l'histoire de camps de concentration, ou de méfaits d'ESS que je n'ai entendu de contes de fées quand j'étais gamin. Et à tel point que la première fois que j'exposais en Allemagne, j'étais dans la voiture de mon marchand, et à un moment donné, j'ai entendu dans ma tête, je m'étais dit, sans le formuler, « si ma mère me voyait ». Dans le sens, « bon, tu fous les pieds en Allemagne, est-ce possible ? » Voilà. Donc, c'est pour ça que dans « Tout peint en a tout peint », il y avait en arrière-plan des gens derrière des barbelés, mais ils auraient pu être derrière d'autres barbelés, puisque les barbelés, c'est une marchandise qui se vend toujours bien.